Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Rob, bonsoir Argold, bonsoir Roderick, when I'm asking the fuck ! Comment ça va tout le monde sur le chat ? Bienvenue pour cette... Combien déjà ? Troisième émission ! Troisième émission sur Silent Hill l'épopée réalisée par Hob, notre Rick un peu de Walking Dead dans l'équipe, on va dire un peu le challenger, ça serait un peu le black qui meurt pas dans les films d'horreur en fait, ou le chien plutôt. Ouais, moi je meurs par contre. Oh merde ! Donc voilà, bienvenue à tous pour ce nouveau live sur Silent Hill, ça me fait plaisir de tous vous retrouver, on est là pour une heure de live, avec je pense une heure de bullshit, de fail et de tout ce que vous voulez, de chiens zombies, de top violeuses et peut-être d'autres méchants, puisqu'on va... J'espère que l'on va avancer dans le jeu, ce soir, tout du moins. Apparemment, ton micro a été allumé depuis un petit moment. C'est vrai ? Oui, parce qu'ils ont entendu ce que tu disais. Et qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit du caca ? Ben non, mais ils ont dit ah mais ils sont déjà allumés les micros. Ah ! Et surtout celui de Sparadra. Ah ! Alors, j'ai déjà un problème, est-ce que tu pourrais me changer la manette s'il te plaît, Redrick ? Ah, ça commence bien, tiens. Attends, attends, vas-y. Non, non, toujours pas. Eh ben, on va changer la manette. Bon, je vais résumer les épisodes précédents. À la fin... Dans le sac ? Dans le sac, oui. À la fin de la dernière émission, Hob a réussi à passer par l'horloge, donc, par le passage secret de l'horloge, et a atterri, donc, dans l'autre dimension, on va dire, dans l'école qui est cette fois tombée dans le côté infernal de Silent Hill. Donc, du coup, nous sommes là avec très peu de munitions. Deux. On peut dire que c'est très peu. Voilà. Deux munitions ? Ah, c'est bon. Facile. Avec quand même de l'énergie. Ouais, ouais. Je pense qu'il va falloir que tu manies assez bien le couteau ce soir. Je vais déjà m'équiper du couteau. Équipe-toi du couteau. Ouais. C'est pas pour faire des sushis. Je vais en faire des sushis, peut-être, mais... J'y crois à mort. Ouais. Alors, j'attends la nouvelle manette. Est-ce que Paquito, notre responsable, Dariel, pourrait, s'il te plaît, se dépêcher ? Ce serait très, très sympa. Allez, bouge-toi le sombrero. Ok, sors. 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 Dépêche-toi. Donc, voilà. Donc, comme à chaque émission, n'hésitez pas à donner vos conseils sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à Ardol, à Redrick, à Hob ou à moi. On se fera un plaisir d'y répondre si on peut y répondre. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche ? Ouais, c'est bon. Tu es chaud cacao ? Tu es prêt ? Allez, c'est parti. On va pouvoir y aller, alors. Allez, c'est parti. Par contre, je vais faire le plein de vie aussi. Je vais me prendre un petit cocktail. Ça y est, tu commences par boire, toi. Bah, ouais. Tu sais, à la fin du jeu, je vais dire... Sinon, c'était bien. J'ai vu des top mutants, des zombies. Tu sais, c'est parti de mon imagination. Moi, Rick Hunter, qu'est-ce qu'il y connaît ? Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rick Hunter. Ah ! Ah ! Ça commence ! Ça t'a manqué, hein ? Eh, les préliminaires, non ? Bah, c'est ça. Ouais ! Ça t'a manqué, hein ? Ah ! Ah ! Allez, hop. Vous en reprendrez bien un petit coup. Quelque chose me dit... Je me dis court. Voilà. Quelque chose me dit que c'est peut-être pas la bonne idée. Alors, va vite te casser sur les... Ouah ! Ils font des drôles de bruit, quand même, hein ? Ouais. Ouah là là ! Pour moi, la paix ! Attends, il te bouffe un peu la nuit, aussi. Il te... La nuit nue. Il y a une porte, là ? Oui, oui, j'essaye... Les... Tu es mort. Oh ! Oh ! Bon, ça commence très bien. C'est quand même bizarre chez eux, quand tu meurs. Salut, Bibi. Ça fait des drôles de bruit. Oh ! C'est la petite mort. C'est ça ? C'est la petite mort. Allez, c'est reparti. Est-ce qu'on voit Argole, là, dans le cadre ? Oui, on le voit. Légèrement. Entre deux bougies. C'est ça, t'es... Oh, il a le visage brûlé ! Est-ce que tu me pousses un peu ? Ah bah écoute, si j'ai un peu plus de... Je sais pas. Ah, on voit Ereldry qui est en train de se brûler au 14ème degré. Hop, c'est parti. Allez, on reprend le couteau. Reprend le couteau. Top du holaise. Même pas 5 minutes, la première mort, a raison. Bah oui, mais GG. Même pas 5 minutes, vous êtes gentil. C'est même pas une minute. Moi, je pense que tu devrais prendre la boule rouge et la rebalancer dans la gueule. Mais j'y ai pensé. Figure-toi que j'y ai pensé. Alors, tu sais quoi, Trace ? Parce qu'en même temps, Silent Hill, c'est pas Resident Evil. Hop là ! Slalom, slalom ! Oh, magnifique. Oh là 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 ! Superbe ! Jean-Claude Kili. Oh, magnifique. Bravo ! Oh, mais ça... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Non, je déconne. Il y a un corps qui... Surtout, il y a des balles. N'aie pas peur. Tu sens la pression ? Tu peux ramasser ça ou quoi ? Ben, prends les balles là. Mais ça va. Deux secondes, il cherche des boutons. Oui. Prends les balles. Non. Quoi ? Il y a Yves aussi qui est là sur le chat. Ah, salutations Yves ! Bonsoir. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Salut, moi c'est Gigi. Je fais de l'accordéon. Tu peux me retrouver tous les soirs au moulin rouge. Bonsoir. Rédric, tu as une voix sensuelle, je trouve. Oui, bonsoir. Regarde de l'autre côté, peut-être regarde cette... Regarde ce corps qui est suspendu. Non, non, il voudrait me dire le temps. Ne regarde pas ce corps suspendu qui... Alors attention les enfants, si vous avez moins de 18 ans, je vous conseille de quitter le chat tout de suite. Oui. Quittez parce que ce soir, il y aura des Black Salas. Non, mais c'était pour le jeu que je disais ça. Ah, d'accord. Il y aura des Black Salas, des Black Sabat. Des Black Salas, des Black Sabat, oui, effectivement. Et des bonnes salades. Est-ce que tu crois que c'est une porte juste en face, là ? Oui, je pense que... Ou alors c'est le... Ou alors c'est une porte. Quoi ? Est-ce une porte ? Je ne sais pas. Oh, pas mal. Bonsoir, Argol. Est-ce une porte ? Bonsoir. Eh bien, écoutez, malgré les chamblants de la porte, on peut constater l'absence de poignet. Elle bouge un peu, mais ne s'ouvre pas. Dire à la bobinette. Est-ce que c'est une bobinette ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un trou ? Ah, c'est un trou de balle. Ah non. Une fente horizontale passe par le centre de la porte. J'étais pas loin, tu vois. Je me suis trompé de côté, mais c'était ça. Attendez, les gens, dès qu'on dit une fente horizontale, ça fait rire, c'est quand même bizarre. Ah bah surtout, après trou de balle, quoi. À quoi ça sert ? Et si je regardais de plus près ? Quelles sont ces flèches qui sortent ? Est-ce que tu as quelque chose, peut-être, dans ton inventaire ? La balle. La balle qui ne rentrera pas par une fente horizontale, à moins que tu forces un peu, et avec un peu de poppers. Non, il y a... Attends, 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 si, reviens, 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 reviens. C'est quoi, ça ? Carte illustrée. Ouais, c'est pour donner à tes enfants ou pour envoyer par la poste. Hé ! Hé, Bobby ! Ah, merde ! Alors ? Hein ? Il avait vraiment raison ? Hein ? Oh, putain. Qui sait ? Qu'est-ce que ça n'a rien fait ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ceci est une porte, par contre. Oui. Le pénitent le passe. Ah oui, le pénitent. N'oublie pas. Alors, tu as le choix. Aller vers une partie obscure qui n'a pas du tout l'air rassurante ou aller sur la porte qui est là. En sachant que pour l'instant... Il y a deux portes. Il y a deux portes, même. En sachant que pour l'instant, on n'entend rien. Deux portes ? T'as... Elle est où, la deuxième ? Celle par où t'es rentrée ? Deux portes. Là, il y a deux portes. Une gauche, une à droite. Et sûrement une au fond. Avance, avance vers le fond pour voir. Mais pas trop, mais pas trop. Oula. Oula, il y a des trucs là-bas, là. C'est un banc. C'est un banc. T'es sûr que c'est un banc ? C'est un banc. Oui, c'est un banc. C'est un banc. Putain, il y a 14 portes. Putain, il y a trois portes. Choisissez et périssez. Alors ? Ah, d'accord, ok. Alors, c'est les chiottes et les teacher room. Ah. Et la salle des... Oh, bah, je vais dans les chiottes. Les chiottes de l'enfer. Les chiottes. Les chiottes de l'enfer. C'est là où il y avait des ennemis la dernière fois. T'es top garou suceuse. Ah, les top garou suceuses. Tu sortais des chiottes en plus. On se souviendra très très longtemps, quand même. Bonsoir à tous les petits nouveaux qui arrivent sur le chat. Alors, vous n'avez rien loupé, nous rentrons dans les chiottes de Silent Hill. Ouh là ! Il y a eu un massacre ici, non ? Ou une diarrhée. Ça me garde. C'est rouge. C'est la mauvaise période. Ah ouais. Il est basse là. Ah ouais, ou alors c'est quelqu'un qui a ses règles, mais violemment. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Non ? Si, il y a quelque chose, non ? Oui, du sang. C'est sympa les chiottes en cage. Ouais, c'est pour que les gens te regardent quand tu fais. C'est les chiottes de la crampe. C'est quoi qu'il y a par terre ? Je pense des membres humains découpés. Il y a peut-être un plan ou quelque chose sur la... Regarde là, là. Non ? Je ne sais pas ce que c'est. Non ? Je pense qu'il n'y a rien dans ces chiottes, à mon avis. Du tout, tu peux tracer et sortir. Ok. Oh, merde ! Oh, 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 oh. J'ai été plus rapide, Neko-chan. Là. Alors, je ne veux pas dire... Il y a des personnes il y a 30 secondes, mais rien du monde. Je ne veux pas dire, mais dans ces chiottes... Qu'est-ce que c'est ? Des balles. Ça sent la merde. Oh, putain, si c'est des balles... C'est des balles. Ça ressemble à des balles. Oh, c'est magnifique. Il y a même un chouchou rose, non, au fond ? Un string rose. Un string rose. Ah, ben, ça tombe bien. Ça pue du cul. Prends-le, prends-le, le truc rose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une cartouche de... Fusil de chasse ! C'est bien si on avait un fusil de chasse. C'est pas grave, si tu les lances très fort, ça peut faire le même effet. Autant de munitions, c'est mauvais présage. C'est ça, oui. Autant de munitions annoncent souvent un petit boss. Ou... Ou... On va les chasser, peut-être. Par contre, tu devrais... T'as l'arme, là, avec toi ? Tu l'as eu... Alors, Dark Kill, il n'y a pas de Pyramide Head dans le 1. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, on le sait. À droite. À droite. Ton autre... C'est ça, Okina, il est dans... À partir du deuxième. Ah, ben, attends, elle a changé, là. Ah, ben, parce qu'on nous a dit que ça fait changer d'étage, les chiottes, en fait. Quoi ? Les chiottes nous font changer d'étage. Regarde le plan, regarde le plan, tu vas voir. Et voilà, on n'est plus au même étage. D'accord. Quoi ? Oui, c'est des chiottes magiques. Mais je vous demande pardon, quoi. Je vous demande... Vous arrêtez, arrêtez-vous. Ils ont fumé, les mecs qui ont fait ce jeu. Mais non, parce que j'ai... Oh là là ! J'ai entendu... Tire, tire ! Tire quoi ? Tire, toi ! Je ressors. Ok. Ok, d'accord. Donc là, c'est aussi les chiottes, donc vers la scène. Là aussi, c'est les chiottes ? Bah oui, c'est la classe-room, là. Et là où je suis, c'est la classe-room. Ah oui. Non, teacher's room, d'ailleurs. C'est la salle des profs. C'est là où tu vas trouver toutes tes profs préférées. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Le coup de tour ! Le coup de... Ah ! Défonce-le, lui ! Coup de pied ! Coup de pied dans la bouche ! Oh, elle, t'as même... C'est bien visé, ça. Celle-là, elle, t'as même pas attaqué, dis donc. Défonce. Défonce-le, défonce-le ! Il y en a un autre à côté que tu peux défoncer. Un cafard géant. Et un téraformars. Défonce-le ! Ça fait rien ? Regarde s'il y a des... Le cafard, oui. Le cafard, tu peux le faire. Il est en train de... Il est en train de... Tu peux le tirer, peut-être, avec une... Non, c'est avec le pied. Et ça marche pas, rien, avec le pied. Ah ouais. Alors, attends. Son bus, il m'a... Il m'a niaqué, quoi. Ouais, ça va encore. Tu crois qu'avec la barre de fer... Ah bah, c'est bien, hein. Au moment, je gaspille pas de balles. Ouais, non, il balance le coup trop bas, là. C'est pas pour Morgan Freeman. On avait pas réussi à le défoncer, là-dedans. On a fait le tour de la pièce, là, par contre. Parce que là, tu es en train de te faire défoncer, là, en fait, là. Les pieds de biche, c'est que Gordon Freeman. Ça marche pas, pour le reste. Bonjour, Gordon. Half-Life, très bon. T'as fait le tour, quoi. J'ai des souvenirs d'Half-Life, mais absolument magnifiques. Dans des LAN. C'était juste énormissime. Peut-être que Yves s'en souvient, d'ailleurs. Y'a rien dans les... Non, 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 y'a une porte, là-bas. Ouais, ouais. Oui. Y'a Mog qui demande si tu seras là, s'il y a des nouveaux tournages en Normandie. Non, y'a pas de nouveaux tournages en Normandie, mais je peux vous dire qu'il y aura de nouveaux tournages prévus dans une nouvelle ville. Très bientôt. Une ville qu'on a découvert très récemment, d'ailleurs. Oui. Non, qui n'a pas plus de deux mois. Ah, Yves qui répond. Les LAN avec les MBT. Exact. Et c'était surtout la LAN avec les Kapoué, aussi. Putain, qu'est-ce qu'on avait rigolé sur les Files. Le pompe est dans les chiottes. Faut fouiller les... Ah, bah, vas-y, ouais. Le pompe est dans les chiottes ? Le pompe dans les chiottes, moi, je pense pas à un fusil, hein, mais bon. Mais quand on aura bientôt besoin. Oula, je sais pas ce que c'est, ça. C'est un Fred. Le téléphone. Bah, va dans les chiottes. Ah, bah, c'est bien. Appelle des secours. Je pense que t'en as besoin. Retourne dans les chiottes. Mais dans les chiottes où on était, y'a le pompe ? Oh, ils ont pas pris. Ils ont dit, euh... Faudra que tu retournes dans les toilettes, y'a le pompe. Je l'ai pas vu, le pompe. Bah, alors, retourne dans les toilettes. Après, t'as fait un passe-toi. T'as fait un aller-retour vite fait. Alors, il fallait peut-être fouiller les deux toilettes. Peut-être deux fautes. Bah, retourne dans les toilettes, hein. J'ai un coup d'œil, il y a des affaires qui a pas... Il y a trois téléphones bleus. Hum. Tout ceci est bien étrange. Non, Yukipi, on va pas jouer à tous les Silent Hill, hein. On va quand même essayer de garder Hub en vie. On va faire que le 1, je pense. Non, on passera à autre chose, après, on s'y sera. Ouais, on fera un autre jeu. Euh... Je pense qu'on... On fera faire un autre jeu que Eric... Enfin, Cargol a proposé. Je pense qu'on fera ce jeu. T'es dans les chiottes, là ? Oui. Ça se voit pas ? Et il est où, le fusil à pompe ? Ah ! Mais en fait, j'ai pas fait celui-là de toilette. Ouais, c'était bien. Deux chiottes, c'est le même chiottes. Ouh là là ! Ouh là là ! Cet homme a une diarrhée aiguë. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, je vois pas... Le pouvoir s'est censuré. Avance ! Avance, n'ai pas peur ! N'ai pas peur ! N'ai pas peur, c'est pas parce que ça refoule la mort que... Ah, il est là, le fusil, il est en bas. Bah oui, mais tu l'avais pas vu ? Non. Un corps pendu, qui a donc pu ? Shadow of Colossus, c'est un très bon jeu, mais je pense pas qu'on le fera, parce que c'est quand même... On peut pas parler de jeu rétro, là. Shadow of Colossus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux pas savoir ! Le monstre guette, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à mon avis, tu vas bientôt prendre très très cher, et que tu devrais le sauvegarder maintenant que tu as le fusil à pompe. Ah ouais, surtout qu'il y a trois tops qui m'attendent dans la salle avant que je t'arrête. Ah oui, mais t'aimes bien, allez, elles t'ont manqué les tops, on le sait. Cet homme est mort d'hémorroïde. Ah bah sûrement. Ah oui, certainement, ou de béance annale. Sinon, pour répondre à Lucas Montpellier, oui, on sera à Pau et à Toulouse, pour le PAX et pour le TGS. C'est là que t'as réussi à regarder ? Il y a une autre question de Mog, pardon. Oui. Comment on fait pour que tu récupères la magazine rétro que tu voulais, vu que tu n'aies pas venu au tournage ? Ah, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, là, je ne peux pas te répondre. Eh bien, écoute, je crois qu'ils ont créé un truc qui s'appelle La Poste. Ah, il n'y avait pas quelque chose sur le banc ? On s'en fout, il faut aller sauvegarder. Écoute, Mog, c'est vrai que là, je ne peux pas te dire, je ne sais pas du tout. Oui, La Poste, si tu en as beaucoup, je ne sais pas, autrement, au détour peut-être d'un éventuel salon. Si tu attends un petit peu, voilà, je pense que... It's okay to overwrite. Yeah, it's okay to... C'est pas grave, tu peux overwrite. Ah, okay. Is it okay to overwrite ? It's okay. Yes, it is. Please do. Ça va, Fred, tu regardes la télé ? Non, non. Donc, SICK 44. Qu'est-ce que ça a l'air trop bien ? Shadow of Colossus, effectivement, c'est pas tout récent, mais c'est sur PS2 et on... Nous, on a dit qu'on allait jusqu'à la... Non, on pourra faire de la PS2. On pourra faire de la PS2. Oh, mais voilà ! Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il a parlé en hawaïen, t'as vu ? Allô ? Oh, il a... C'est ça, il a fait... Comment ça dit ? Allô ? C'est le proviseur du lycée de Rademain 1,5 qui t'a appris, c'est ça ? C'est pas... Ça veut dire famille ? C'est ça, c'est pas que... Ohana. Ohana, ça veut dire famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Oh merde, je suis presque mort. Je t'ai fait sucer qu'une fois ! Salle louiseur. Ouais, ouais, mais... Ah ouais, mais... C'est vos races. Quel... Ouais. Quel athlète, quoi ? C'est dit de Night Trap. Tu me déçois, Batman. Euh... Night Trap, ça peut se faire en un seul live, tiens. Merci, O'Kéana. Quoi ? Elle dit qu'elle était triste qu'on ne vienne pas à Nimasia, mais qu'elle nous amènerait des canelés au TGS. Oh, merci ! Putain, qu'est-ce que c'est ? Oui, je sais faire monter la pression, d'accord ? T'as vu, j'ai pas bougé. Oui, parce que tu t'es... Non, parce que... Comme la grenouille pétrifiée par le serpent. C'est ça ! En fait, c'est parce que son cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Ça va, Hob ? Ah, pardon. Oui, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a un DSA juste à côté de nous. On ne sait jamais si son cœur s'arrête. Il est relié à des électrodes. Il me suffit d'appuyer sur ce bouton en face de chez toi. Ah, c'est pas la main qui vibre ? Non, c'est pas la main, honnête. Alors... Oui, je visite. Ah, le Véro, le Véro, le Véro, le Véro, le Véro. Ah, on verra, hein ! Bonjour à tout le monde ! Ah ! Ah ! Excusez-moi, on m'appelle. Ça sonne ! Tu as l'avis du public ? Ça, c'est peut-être l'appel à un ami. Ah oui, alors attention, c'est Jean-Pierre Foucault qui va te parler. Attention ! Allô ! Salut, c'est Jean-Pierre ! C'est Jean-Pierre ! C'est Jean-Pierre ! Près de toi ! Attends, attends ! Oula ! Ah, c'est ta fille. Et comment elle connaît ce numéro ? Oh, c'est le cul. Cher. Putain, non, ça fait de la tristesse. Alors, moi, je voudrais savoir... C'est la voix de Cheryl, je la reconnais. Mais oui, en même temps, elle t'a appelé papa. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Mais calme-toi, calme-toi, il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est le pendu. Elle respire comme Thomas. Mais pourquoi elle respire comme ça ? C'est toi qui a pu sur mon truc. J'avais pu faire un cul de... Mais moi, j'aimerais savoir comment elle a eu ce numéro. Et comment elle savait que t'étais dans cette salle. Et qui est Cheryl ? C'est les mecs qui n'ont rien compris depuis le début de l'histoire. On visite, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait ? Bah ouais, visite, allez. C'est la chenille qui redémarre. Alors, Clico, pour répondre à ta question, si on fait le jeu qu'on a prévu après, oui, ça changera complètement de style. Oui, complètement, même si. Ça n'aura absolument rien à voir. Mais je pense que ça va vous plaire. Et c'est plus rétro. Oui, c'est beaucoup plus rétro, d'ailleurs. Ticketac sur Ness ? Non, Ticketac sur Ness, c'est que Jorus. Et puis en plus, Ticketac, on l'a déjà fait en live avec Marcus au TGS il y a deux ans. Je ne sais pas que je veux, j'aille en haut. Mais déjà, va voir ce que c'est. Non, je ne sais pas. D'accord. Enfin, tu ne veux peut-être pas, non ? Après, c'est toi qui joues. En même temps, on fait ce que tu veux. Ah, j'ai un message. C'est moi aussi, j'ai un piano dans le jeu. Attendez, écoutez. Attends, chut. C'est quoi, ce n'était pas le piano ? Non, c'était mon téléphone. Il me fait peur avec sa respiration de merde. Non, parce que je suis presque mort, en fait. Ah, d'accord. Mais avance, il y a peut-être du juve à mine. Toi, tu ne regardes pas les plans. Ouais. Ah, ça sent le KFA. C'est cool pour le prochain jeu. Ah ! Non, Dragon Slaire n'est pas... T'as réussi à le choper, celui-là ? Mets-lui un coup de pied, quand même. Ah, ça nous kiffe le chandelier. Merci. Et Bomberman... Moi aussi, j'aime bien Chandelier, la nouvelle chanson de Sia. On ne fera pas d'émission spécialement sur Bomberman. On ne fera pas d'émission spécialement pour Bomberman, mais je vais vous spoiler. Ah oui. Ce sera un Saturday Night Player. Le prochain, d'ailleurs. Le prochain Saturday Night Player, ce sera Bomberman. Je ne sais pas lequel, j'ai oublié. Ce sera le Bomberman 94 sur PC Engine. Sur PC Engine. Bon, très bien. C'est-à-dire, c'est celui qu'on avait sur le stand la dernière fois, en convention. C'est ça, c'est ça. Je suis d'accord. Bah, tu te ressors et va dans le hall, je ne sais pas, moi. Non, non, mais j'ai fait le tour du rez-de-chaussée, en fait. Eh bah, il faut aller au premier. Et t'as été dans toutes les pièces ? Eh oui, regarde, il y a des flèches. Eh oui. D'accord. Eh bah, alors, il faut aller au premier. Bah, alors, monte au premier. Par les chiottes ? Tu vois comment y aller, au premier ou pas, là ? Eh, mince. Eh, merde. Bah, tu peux le dire, c'est une mission pour les enfants. Non, donc, il faut que je fasse demi-tour. Tu fasses demi-tour pour reprendre par où t'étais, là ? Ouais. Bah, ouais, l'escalier, t'es... Ça serait dommage que tu me remènes, non, je te le dis. Même si c'est ce qui va arriver. Tu veux dire dans le jeu ou en vrai ? C'est ouvert. J'aime pas quand ils soupirent comme ça, ça... C'était par là ? J'adore la musique de ce jeu. Moi aussi. J'ai acheté l'OST. Piste 2. Cheryl. Piste 3. Piste 4. Tu vas mourir, là, non ? Je sais pas s'il va mourir, mais en tout cas, déjà, il a pas l'air très jouasse. Dès que tu t'arrêtes, tu fatigues. En fait, il faut pas t'arrêter. Fais le tour. Là, tu entends rien. C'est qu'il y a pas de monstre dans le couloir. Donc, fais le... Bon, y'en a. Mais y'a un truc, la Juvamine, là-bas. Ouais. Ah bah, ça tombe bien, alors. Prends-le de suite, hein, mon gars. De suite. Y'a personne au couloir, c'est bon. Ça va ? Le chat est animé ? Est-ce que ça va ce soir ? Est-ce que vous êtes chauds, cacao, pour Silent Hill ? J'entends rien ! Levez les mains ! C'est normal, on n'est pas avec vous. C'est quoi ces bruits, là ? Trop bizarre, là. Alors, y'a une porte là, y'a une porte là. Voyons voir la carte. Voyons voir la carte. Ok. Donc, je vais aller dans la première classroom. Ben, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais dans la première salle de classe. En sachant que... Alors, attends, remonte un peu, le chat, là. J'ai cru voir un truc sur Dragon Ball Z qui me paraît bizarre. Oh là là, ils sont 14 ! Fais le tour, fais le tour, vite ! Je viens... Alors, c'est Dragon Ball... Non, c'est pas Budokai, c'est Butoden. C'est Butoden. Oh, ils ont mis des chaises en plein milieu. Les salauds ! Les salauds qui vont... Mais fais comme dans la cité de la peur, saute par-dessus la chaise, même si tu peux la contourner. Alors, on est répondu à la question, mais on avait que le Gotha 2, qui m'entendait. Oula ! Chut, chut, chut ! Oula ! Je préfère aller voir les... Là, c'est un piano. Quelqu'un est en train de s'énerver sur un piano ? S'il est live, c'était tous les jeudis, ou que pour ce jour ? Eh bien, écoutez, jeudi prochain, je ne serai pas présent, mais il y aura bien live. Je ne serai pas présent parce que je suis à New York. Donc, je pourrais... Ah, comme il se l'appelait. Je me la pète, effectivement. Il va chercher des partenaires pour... Non, excusez-moi, je suis à New York. Je suis à New York, motherfuck. Alors, bien ? Mais Argol, Rédric, peut-être Jorus, et certainement Hobb seront présents. Ah bah oui, Hobb... À moins qu'on le finisse ce soir, Hobb sera là, hein. Je pense qu'on finira pas ce soir. Alors, par contre, tu peux peut-être tester le Fizapron, si tu veux, pour voir, non ? Oui, pour buter le machin qui joue du piano. Il y a Clicquot qui nous demande pour des jeux Dreamcast, même si c'est souvent sur Satur Day Knight. Oui, il y aura beaucoup de jeux Dreamcast Satur Day Knight. C'est beaucoup de jeux en multi sur Dreamcast. De Baston et multi, il y aura du Power Stone, il y aura du Power Stone 2 aussi. Il y aura beaucoup de jeux de Baston. Et alors, il y en a qui nous parlaient de Oddworld. Et Oddworld... Ah, je mord ! Non, t'es mort, t'es mort. Laisse ton nez. Non. Oula, vite ! Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Évoqué, évoqué. Je peux pas bouger ! Il faut m'en laver ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le petit son en arrière est salvateur, quand même. C'est le banc qui va tuer, c'est le banc. Tué par un banc, tu sais. T'as qu'une porte, t'as qu'une porte ! Euh, oui, ok, Anna, on va essayer d'organiser d'autres tournois sur les conventions, comme on fait à chaque fois. Ah oui, on fera des tournois. On n'a pas encore réfléchi à quel jeu, mais on fera ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Soit un tournoi, soit un défi, comme on avait fait sur Punch-Out. Eh, mire ! T'énerve pas, Bobby ! T'énerve pas ! Ce stress de Hob ! Ah, mais là, il est stressé, mais... Hob, je fais mûr ! Je pense que Hob est stressé maximum au overdrive, là. Redstone, mieux ! Ah, bah c'est mieux, tiens ! On est mieux, tiens ! On est bien, Tintin, là ! C'est bien, Tintin ! Ah, il y a un Asano qui dit du Virtua Tennis 2. Oui, ah oui ! À quatre ! Ah oui, à quatre ! Sur... On voudra travailler la perspective du terrain. Voilà, c'est ça, je l'attendais, ça. Ah, bah oui, on l'attendait tous, ça. On vous raconte... Eh, mais... Tchou-tchou ! Eh, mais... Tchou-tchou-tchou ! Hein ? Tchou-tchou-tchou ! Alors, après, il y a des fous qui nous demanderaient de faire l'Odyssée d'Aïbe. Des fous ? Mais pourquoi ? C'est très bien, l'Odyssée d'Aïbe. C'est très dur, aussi. Oui, mais c'est très long. Ah oui, mais c'est comme Earth of Darkness, c'est très bon. Est-ce qu'on leur dit ce qu'on va faire le prochain live ? Non. On leur donne un indice ? Non, non, bah... On en a encore... Mais attends, on ne sait même pas pour combien d'émissions on en a, déjà, à finir ça. On en a pour 14 000, hein. Et d'ici là, d'ici là, on ne sait pas. 4 ? Mais t'es un malade, toi ! On ne sait pas, mais attends. Si on ne fait qu'une heure, si on ne fait qu'une heure, oui. Non, non, mais... Mais si, si on ne fait qu'une heure à chaque fois, c'est sûr, au moins ça, au moins 4. Pourquoi tu penses plus ? C'est clair ? Ah oui, moi, je pense qu'on en a pour une dizaine d'émissions, là. Bah, ça dépend, s'il y a joué ou pas. Non, mais il ne sait pas jouer. Alors, et Amtaro sur GBA, je ne sais pas. Ah, là, je connais quelqu'un qui est sur le chat, qui m'a offert Amtaro sur Game Boy. Est-ce que c'est un bon jeu ? Alors, c'est la deuxième fois, parce qu'ils ont en parlé plus haut, je n'ai pas... Alors, ce n'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu comme Wario, en fait. C'est un jeu avec plusieurs petits jeux. Ah, on est quand même 61, là. 61 ? GG à tous ! Merci à tous ! Et tout ça pour... Hop, c'est pas ça. Putain, ça, c'est bon. Pour se faire prendre un sandwich par des taupes. On en a encore pour deux mois. Ah oui, non, mais clairement. Moi, je n'en ai pas pour deux mois, je vous le garde. On peut le zapper, on peut le zapper, ça. Mais non, on est obligé de répondre, c'est ta fille. Si c'est ta fille, elle t'appelle, tu réponds, non ? Qui ça ? Et les gens veulent des indices pour... Non, non, on ne donnera rien. Ah, c'est un avis sargol. Non ! Un indice ! Cet homme sait entretenir le suspense. Mais oui, mais regarde, on ne sait même pas... Prochainement ! Regarde, d'ici là... Previously... D'ici là, déjà, on en a peut-être pour 10 émissions à finir Silent Hill, et après, on ne sait pas, d'ici là, on aura peut-être changé d'avis, donc ça ne sert à rien de te donner un indice maintenant. C'est pas faux, c'est pas faux. On fera peut-être Resident Evil 2 à la place ? Non, non, je vous garantis. Ah oui ! Resident Evil 2... Non, non, le gameplay est trop pourri ! Ah, mais là, tu t'es jeté sur elle, je suis désolé. D'habitude, je te soutiens. Par contre, c'est moi qui jouerai à Resident Evil 2. Parce que j'ai plus l'habitude des Resident Evil. Oh là là. Vous voyez, d'aller au Dijon Saiten. Oh, mince. Non, mais nous serons au Pau Animé Game Show, nous serons au Toulouse Game Show, et moi-même, sans l'équipe, je serais à la Wasabi à Nantes. Prends ces cartouches roses, fuchsia, d'un super bon goût pour des cartouches de fusée à pompe. Argole, tu es sans pitié, c'est pour ça qu'on t'aime. Argole, c'est le sans pitié de la boîte. Ah ! Ça va, c'est juste un cafard qui est en train de te sucer le pied. C'est un cafard géant. Ouais, un cafard avec des potes. C'est un Terraformars, comme je disais tout à l'heure. T'imagines, il se transforme et tout ? Non ! Putain, mais t'as... Oh, tu... Ça va être, mais... chaud. Cacao. Il n'y a pas un truc, là ? Il n'a pas dit, tiens. Resident Evil 2 tout au couteau. Au couteau no-ken, ouais. Mais sur quel console, Resident Evil 2, par contre ? PlayStation 1. Ah, il y en a encore un ! Oh, putain. Je n'ai plus sur Dreamcast. Il va se relever. Défense-le. Voilà, défense-le. Fred, seras-tu au Grand Rex en janvier ? Bien entendu. Je vous y attends avec impatience, mec. J'y serai aussi, d'ailleurs. Et Argold sera aussi présent, Grand Rex. Fais le tour. Il n'y avait pas une boisson, là ? On n'a pas loupé une boisson ? Va au fond. Va au fond. Va au fond. Il faut toujours aller au fond. C'est meilleur. T'en pour fond, t'en pour fond. Si je me souviens, sur Dreamcast, Resident Evil 2, tu le faisais en facile, tu avais la mitraillette. Resident Evil 2, c'était la version japonais. La Resident Evil 2 sur Dreamcast, c'était la meilleure version. C'est pour ça que je l'ai. Et je l'ai sur PC aussi, mais c'était horrible. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir sur Nintendo 64. Ah ouais. Il n'est pas courant sur 64. Bah, c'est pas qu'il n'est pas courant. C'est qu'il est cher. Il est ultra cher. Ça va souvent ensemble. Il y a quelqu'un qui fait son biseau. Je ne te dirai pas de nom. Alors, avance. C'est pas un chaton qui est dans le placard. J'ai un serpent dans l'hub. C'est pas un chaton. Avance. Allez, on y va. D'abord, avant de mourir, je fais un gros biseau à Okana. Avant de mourir, c'est gentil. Il a retrouvé de suite. Son dernier biseau, ça ne sera pas pour Okana. T'es sûr ? C'est peut-être un chaton. Ouais, bien sûr. Le dernier, le dernier. Regarde. Tu le vois qu'il bouge ? Je ne veux pas. Mais c'est lequel qui bouge ? Celui où il y a du sang. Ah ouais. Vas-y. Je suis pari qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Rien à l'intérieur. Ouh là là. Ouh là là, c'est pire. Il a eu peur, lui aussi. J'aime pas ça. Ouais, c'est clair. Il y a de l'ombre. Oh, il est en panique comme là. Oh mon dieu. Ah ! J'avoue que ça, ça m'a fait maliser quand même. Regarde là, calme-toi. Il pleure. C'est encore plus marrant dans le replay. Oui, c'est vrai. Encore plus marrant dans le replay. Je vous dis, j'avais mon cœur qui s'arrêtait. Moi, je vais le replay en décalé. C'est encore plus marrant. Renimez Hob. Renimez Hob. Ah mais Hob, là, il a perdu connaissance, là, réellement. C'est quoi, alors ? C'était quoi, là ? La quête de pan. Regarde la bibliothèque. Où es-tu ? Oui, sur le plan, c'est plus clair. Fais gaffe, Hob. On voit la sueur sur ton visage. Ah ouais, mais carrément. La bibliothèque, elle est de l'autre côté, quoi, putain. Alors ouais, il faut que t'ailles en face et ensuite à gauche. En sachant que t'as peut-être plus trop de vie. J'ai plus trop de vie. Et c'est fermé. Courage, Hob. T'es pas encore mort ? Ouais, enfin, c'est bien tôt. Merci, Reldrick, de faire les voix. J'essaie de doubler les gens. C'est clair, c'est super, Reldrick. C'est un peu notre Jean-Roucas, en fait. Là, t'as doublé qui ? Check-Nourish 51. Okina, c'était Dolph Lugren, mais maintenant, c'est Jean-Roucas. Il a perdu au change, quand même. Okina a gagné une très belle voix grâce à moi. Grr, 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 grr. Ah, mais il y a du monde, là, maintenant ? Bah oui. Ah, il y a des balades, eux, aussi, attends. Ils ont le droit de se balader dans l'école. Mais merde ! Ah non, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Kiki, casse-toi ! Non, rentre pas là ! Mais si, c'est le cul-de-sac ! Putain, ils sont dix mille, ils sont dix mille ! Eh ouais, mais je fais comment ? Ah, devant, par derrière. Oh mon Dieu ! Mais casse-toi ! Cassez-vous, con de mime ! Mais tu fais un tour, là, non, à chaque fois ? Bon, il faut absolument que tu redouilles de l'énergie, là, Kiki, là, parce que c'est plus possible. Là-bas, il y en a. Ouais. Ouais. Vite, vite, vite ! T'entends pas la sonnerie ? L'école est finie. Ah ah ! Tu l'as usé, là, c'est bon ? Alors, on nous demande, est-ce que quelqu'un lui a prévu une petite veilleuse pour ce soir ? Non, non, c'était à droite, là. Tu vas où, là ? Non, non, c'était pas à droite. Personne m'a entendu. Une veilleuse ? Si, si, on a entendu ta blague qui était parfaitement drôle. C'était pas une blague, c'était une question. C'était une question de Mog qui nous demandait si quelqu'un de l'équipe a pris une veilleuse pour Hob, qu'il puisse fermer l'œil. Ok. Ah, mais je vais y arriver directement, en fait, à la bibliothèque. Ah, donc, j'ai un ami à moi, Seb Kenshiro, qui est sur le chat, à qui je fais un gros bisou. Il vient de m'envoyer un SMS, donc en direct. Parce qu'on lui a pas répondu sur le chat, c'est ça ? Je suis désolé. J'ai la clé de la librairie qui est... J'ai la clé manoir. Et on nous a demandé, est-ce que c'est des sueurs ou des larmes ? C'est un peu des deux, en fait. C'est un peu des deux, je pense, vraiment. On est déjà à la moitié du live, effectivement, on fait déjà une demi-heure. Je ne vais pas vous mentir, mais depuis tout à l'heure, ça sent quand même un peu le caca du côté de chez Hob. Alors, c'est peut-être son pantalon qui est souillé. Et on a Seb Kenshiro qui se dit « Bonsoir, bisous ! » Qu'est-ce que c'est ? Une trousse de soin. Je veux pas savoir, putain ! C'est du morse. C'est du morse, ça veut dire « Aidez-moi, je suis en enfer, il me mange tout cru. » J'écoute couramment le morse. Il n'y a pas des livres ? Qu'est-ce qu'on pense de Forbidden Siren ? Je ne connais pas. Aucun livre utile. Là, peut-être que ça, c'est utile, ça. Qu'est-ce que c'est ? Mais what is it ? Alors, il y a le maigmeester qui nous dit « Forbidden Siren, vous seriez tenté comme survival horror. » Alors, attention. Calme-toi, Hob. Manifestation d'illusion, chapitre 3. Des esprits frappants sont parmi eux des émotions négatives, comme la crainte, la peur, l'épée foireuse, l'inquiétude et le stress. Ce manifeste en énergie extra, se manifeste en énergie extra, accompagné d'effets physiques, comme des fellations par des taupes. Dans certains cas, on a vu, les cauchemars les déclencher. Cependant, ces phénomènes n'apparaissent pas chez n'importe qui. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le bouquin ? T'as vu la gueule qu'il a ? Il a été écrit avec du caca, je pense. Il est tombé dans les chutes. Oh merde ! Merde, le grimoire de Milan ! Oh, regardez, c'est le grimoire des sœurs à l'Huel ! Oh merde ! Il est tombé dans les chutes. Putain, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous croyez qu'elles vont le voir ? T'es n'importe pas, chez n'importe qui. Donc, je pense que tu t'es éveillé au huitième séance. Bien que les raisons ne soient pas claires, les adolescents, surtout les filles, ils sont particulièrement sensibles. On appelle ça le cycle menstruel. Oui. Et continue ? Si t'appuies pas... Oh putain, il s'arrive derrière, là ! Et là, il lâche tout. Il met le feu à la barre. Et l'appartement brûle. Si on ne sait pas que vous lisez ce qui est écrit à l'écran, c'est très bien. Merci, Redo. Merci beaucoup, Redo. J'essaie de remettre les mots dans l'ordre. Aucun livre, aucun livre. On va faire le tour de la pièce. Ah oui, c'est en même temps qu'on est dans la bibliothèque. Il ne va pas vouloir dormir tout seul ce soir. Il n'y a rien pour sauvegarder, là ? Ce serait tellement fucking bien. Non, il n'y a rien. T'es un peu dans la merde. Alors, il y a des gens qui nous parlaient de Forbidden Sirène. Forbidden Sirène. Forbidden Sirène. Putain, mais il n'y a toujours rien pour... Ah ! Quelque chose peut-être pour sauvegarder. Un méchoui ? Non, mais de l'autre côté. Oh, t'as un grave problème de maniabilité, mon petit... Non, c'est encore un cahier. Ben, prends-le. On ne sait jamais. En tendance ici, les chasseurs armés d'un arc et de flèches disent « Je vais tuer le lézard ! » Mais quand le chasseur trouva le reptile, il ne l'attaqua pas, mais l'insulta. « Qui a peur d'un reptile ? » À ceci, le lézard furieux rétorqua « Je vais t'avaler d'une seule bouchée. » Est-ce que ce n'est pas synonyme de boss qui ressemble à un lézard ? Ah ! Peut-être. Puis l'énorme créature attaqua la gueule grande ouverte. C'est facile. C'était juste que l'homme attendait calmement. Il décocha sa flèche dans la gueule du lézard. Ah ben voilà, il te faut un arc et une flèche. Où il te faut un arc ? Alors, la flèche, elle est transparcée, elle est en train d'un interne du lézard qui s'écroula. Il faudra tirer quand il y aura la gueule ouverte. Voilà. Je pense que tu as Redmore. Je pense que tu as trouvé la solution. Redrick. Il s'agit là d'un ancien conte de fées que j'ai lu quand j'étais enfant. On n'a pas les mêmes contes de fées en France. Non, c'est pas un conte de fées. On est tous totalement d'accord. Admission. Vous avez vu qu'il y a un film en préparation sur Aladdin ? Oui, avec Kav Adams. Avec Kav Adams. J'ai envie de vomir. Quoi ? Je suis pas au courant, mais j'ai envie de vomir maintenant. La belle et la bête. Non, c'était juste horrible. La belle et la bête, c'est très sympa. Mais Aladdin, en plus, ils l'ont mal orthographié. Avec Kav Adams, de toute façon. À moins qu'il fasse le singe. Non, non, il est bien déguisé en Aladdin. Il fait abou. Abou. Pourquoi pas ? Merci. Parfaites imitations d'abou. J'ai fait abou l'ambiance. Aboubou, surtout, t'as fait là. Aboubou. Ok, t'es bon point, hein ? Écoute, Babidi. Écoute, Babidi. Alors. Bah, allez. Je vais prendre le flingue. J'ai plus de munitions. Ouais. Et surtout, peut-être que le fusil à pompe va t'aider pour le boss. Si tu l'atteins, bien entendu. J'ai de l'énergie. C'est fermé. Donc, c'est pas par là le boss. En tout cas, pour un mec qui est perdu dans une école depuis des heures, je trouve qu'il est pas trop stressé, quoi. Il est fermé aussi. J'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes portes, hein, depuis tout à l'heure. En fait, ce sont les mêmes portes. On n'a pas fait plus de 10 mètres, on dirait. Ah, attends. C'est ouvert. C'est pas bon, ça tombe bien. Alors, qui a vu parmi nous l'échelle de Jacob en film ? Moi, je l'ai vu, l'échelle de Jacob. C'est le film qui a inspiré Silent Hill, il paraît. Mais c'est pas un film de David Cronenberg, l'échelle de Jacob ? Je ne sais pas, c'est dans le chest. Moi, je connais un Jacob, mais il n'avait pas d'échelle. Pour Seb Kenchirou, Outlast sera fait un jour. Je vous montre ? Bah oui, il monte. Par Hob, probablement. Pardon ? Hob, j'ai une idée, il faudrait faire Hob l'éponge. Bah là, il y en a besoin d'une éponge, là, au niveau de son slip, je te le dis. Non, mais c'est tellement très bien pour moi aussi. Je crois que s'il n'y a pas quelque chose. On va différer. Et ça sera sur PC, par contre, Outlast. On ne le possède pas sur console. On va faire des trucs sur PC. Ça pue, là, je te le dis, ça pue. On a récupéré des jeux exprès pour les jeux préférés de Fred sur PC. Ça pue ? Comment ça s'appelle, Fred, tes jeux, là ? De quoi ? Fantasmagoria ? Fantasmagoria. Voilà, j'ai récupéré le 1 et le 2, j'ai eu du mal. C'est le toit, là, on est d'accord ? Quoique non, j'ai pas eu du mal, ils sont gratuits. Sur Abandon, ouais. Avance, avance. Regarde, il y a du sang. Du sang ? Mon sang, on dirait pas une Ness, là ? Une grosse Ness, alors ? Ouais, non, mais on dirait pas. Non. Du sang, mon sang. Tu veux la faire combien de fois ? Non, mais c'est Fred qui l'a fait. Ah, il y a une vanne, là. Oui, c'est Fred qui vient de la faire. C'est une blague. Quoi ? Il y a une valve de drainage. Une valve inhabituelle. Oh, les enfoirés ! Les enculés. On n'est pas Mirror Edge, c'est parce que c'est rouge que ça s'active. C'est vrai. Il y a rien sur le toit. Rien pour l'instant, à mon avis. Tout du moins, t'as peut-être pas fait ce qu'il fallait encore pour activer la vanne. Alors, on a Sano qui nous parle du Aladin. Autour du comique, une pléiade de vedettes constituera une distribution prestigieuse, dont Audrey Lamy, Michel Blanc, ainsi que Jean-Paul Rouve et Eric Judor, qui incarnent respectivement le Vizir et le Génie. Bon, c'est où que tu n'as pas été, alors ? Super. Tu sais, dans la partie du jardin, là ? Audrey Lamy. Oui, c'est là où je suis arrivé. Ah bon ? En fait, là où je ne suis pas allé... D'elle en robe de mariée. Ah, d'accord. Où ça ? Je vais tourner ça aujourd'hui. Attends. Est-ce que ça serait pas... Non, là, je suis au rez-de-chaussée. Est-ce que c'est pas mal d'aller... D'aller sauvegarder. Est-ce que c'est ta possibilité d'aller sauvegarder, là ? Ouais, 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 je vais bouffer quelques balles, quand même, mais... Où est-ce que tu n'as pas été, alors ? Parce que c'est pas possible. Ça aurait pu être un article du Gorafi. Et si, dans l'école normale, il y a que tu sauvegardes. Ça aurait pu, mais non. L'infirmerie, c'est ça ? Alors, je suis au rez-de-chaussée. À l'infirmerie, il faut que j'aille. Donc, il faut que je passe par les deux teacher-rooms, et que je ressorte, et que j'aille... Par la réception, et après, ressortir, pour aller... Compliquer, ça. Ok, et après, il faut que j'aille de l'autre côté, il faut que je monte à l'étage. Concrètement, qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Alors, attends, on me dit, cherche un trou, trop tard, reva sur le balcon, Hob. Ah, il faut qu'il retourne en haut, sur le balcon ? Alors, je ne sais pas pourquoi faire, mais... Ah, mettre la balle, non ? Je vois. Ouais, on va t'en mettre des balles, nous, tu vois. C'est vrai ? Il faut que je mette la balle en haut ? C'est vrai que j'ai la balle depuis tout à l'heure. Alors, Golgotha, 0.2, on ne peut pas te dire si ça tournera bien sur ton PC, autre chose, mais sur les nôtres, en tout cas, ça tourne très bien. Alors, cherche un trou. Tu as l'objet qu'il fallait pour là où tu étais. Là, il y a un trou. Ah, là, la balle. Pourquoi il faut mettre une balle ? Dans le sang, là ? Il y a un trou juste en dessous. Où ça ? Il y a un trou, là ? Il n'y a rien là-dedans. J'ai des problèmes des yeux pour les textures ? Ça ne marche pas. J'ai un gros problème pour les textures. Non, mais attends, mais regarde, regarde. Attends, il n'y avait pas de trou, là, sur le... Torche, poche. Mais quel trou ? Je ne vois pas de trou, là. Mais il est caché, il est derrière lui, là. Là, ce n'est pas un trou, ça ? Ah ! On dirait bien un trou. Là, comme ça, peut-être. Ah, voilà, ok, d'accord. Il y a une clé, elle est juste hors de portée. Mais la balle pour voir, alors. Oui, mais ça va faire quoi ? Après, j'ouvre la vanne et ça va faire monter le niveau de l'eau. Putain, toi, tu as oublié d'être con, toi. J'ai oublié de regarder Resident Evil. Avec les énigmes en bois, tu sais. C'est ça. Ah, vas-y, alors. On va essayer, hein. Alors, une question de repel pour Fred. Ah, peut-être pas mieux, tu disais la balle. Les films doubles vont sortir à quel moment, à peu près ? Alors, pour l'avant-première, déjà, au Grand Rex. Le 1er, le 10 janvier. Alors, on va venir... 2015. C'est ça ? Oui, 2015. On avance quand même, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord, maintenant, je vais boucher le trou. Tu vas surtout boucher le bon trou. Oui. Parce qu'en fait, voilà, il y a un autre trou là-bas, à l'angle. D'accord, là, tu peux utiliser la balle. C'est qui qui m'a donné ce conseil ? Ouais. Pour le balcon, c'était Poulpi ou Mog ? Ah, du coup, tu vois, merci à Poulpi. L'un des deux, parce qu'ils sont en orange dans le tchat, donc je ne sais plus c'est lequel. Ah, vraiment ? Il me semble que c'est l'un des deux. Cette clé va t'ouvrir quoi, alors ? L'eau va faire remonter là, alors ? Pour Golgotha 0.2, il n'y a plus de saison de Noob. Noob, c'est fini. Il y aura des films. Oui, c'est les films, oui, c'est les trois films. Parce que là, elle attendait ou il attendait une nouvelle saison. Non, non, c'est les films, concrètement. Oui, là, il y a les trois films, et puis après, il y aura peut-être une saison 6, on ne sait pas. Mais d'abord, les trois films, donc il y en a pour au moins deux ans. La clé est emportée dans le drain. Quoi ? C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a ? La clé a été emportée dans le drain. Alors, il y a Sano qui nous dit... Qu'est-ce qu'on fait là, maintenant ? C'est peut-être le prochain Lucie avec Scarlett. Je ne sais pas, il faut que je regarde, je n'ai pas du tout d'écho sur ce film, je ne sais même pas ce que c'est. Il y a Scarlett. Oui, d'accord, mais... Les amis, les amis, la clé a été emportée. Où est-ce qu'on peut la retrouver, la clé, là ? Luc Besson. Attends, j'irai pas voir Scarlett. Si, il y a Morgan Freeman aussi. Oui, mais Luc Besson. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il va me dire un truc, là ? Non, on s'en fout ? Il n'y a rien de choix, c'est juste un pentagramme qui fait... Après, il y a Benji Gnoman et remasterisation des anciens nubes. Ça y est, c'est fini, il a fait les... Ça y est, saison 1 et 2, même. Attendez, attendez, parce que là, le drain... La clé est tombée où ? À quel niveau ? Ah ben, je sais pas... Dans les chiottes, peut-être ? Alors, pour Mademaster, non, Lucie, c'est pas... Ça reprend peut-être le principe de Limitless pour la drogue, mais ça n'a absolument rien à voir du tout. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Akira. Quand tu utilises 400% de ton cerveau et que du coup, tu as des pouvoirs... Parce que là, dans Limitless, il est plus intelligent, il réfléchit mieux, mais il voit pas les fluctuations des données, le Wi-Fi dans l'air et tout. Il voit tout le code qui passe. Elle voit les courants électriques, elle voit tout et... Elle peut arrêter le... Ah, tu l'as vu déjà, toi ? Non, les bandes-annonces. Elle peut arrêter le temps ou envoyer les gens valser. On est plus proche d'Akira ou de Chronicles que du Limitless. C'est plus du Chronicles que du Limitless. Dans le jardin, à l'étage inférieur. Elle est dans le jardin, la clé. Moi, je n'ai pas vu le dernier 300. Moi non plus, tiens. D'ailleurs, il faut que je le vois. Ouais, je n'ai pas eu le temps de le voir. C'est au cinéma et je ne suis pas allé. Il nous dit « Je veux voir Hob contre le boss ». Tu vois que la clé est dans le jardin. Il nous reste un quart d'heure pour arriver au boss. Mais qu'est-ce que tu regardes, Adeline ? Ça m'intrigue. Non, mais là, elle ne nous entend pas. Alors, je vais sauvegarder. Voilà, une bonne idée. Bambi ? Bambi ? Non, mais là, le casque. Ah, mince. Blondie ? Cindy ? Joseph ? Ah, ça fait 2h10 que tu joues quand même. Donc, va dans le jardin. Récupérez la clé. Qui t'ouvrira. Elle est peut-être sortie en bourrée 302. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas acheté. American Nightmore, c'est trop bien. Le 1 était pourri. Alors, le 2, je ne sais pas. Mais le 1 était vraiment pourri. On va contourner. Alors, où est la clé ? Ah, il y avait des gouttières de l'autre côté. Ah. Qui dit gouttières, dit. Il y a une clé ? Il y a de l'eau qui coule. Là, je me rappelle qu'il y avait une gouttière. Ah bon ? Ouais. Il y a de l'eau, regarde. Il y a de l'eau avec une clé. T'as vu le détail quand même. Quel homme. Clé de classe. Tu peux rentrer dans la classe. Parce qu'il y a des clés qui ont la classe et d'autres non. C'était les cales de classe qui t'est verrouillées déjà. Là, je suis allé, là je suis allé, je suis allé, c'est à l'étage, donc. Allez, c'est parti. C'est la classe que tu ne pouvais pas ouvrir tout à l'heure, non ? C'est ça, je vais me taper le boss. Ah. Le lézard. Le lézard. Tu as vu Spider-Man ? Tu as vu Spider-Man 1, Amazing Spider-Man ? Oui. Bon, bah alors tu sais comment on bat un lézard maintenant. En lui coupant la queue ? Non, je crois que tu n'as pas bien vu. Alors attends, tu sais où est la bosse ? La bosse. Je ne parle pas du tout la série. Est-ce que tu sais où est la salle du bosse ? Oui, ok, Anna, je compte aller voir ce film. Je dirais que la salle, tout le monde ira voir. Je pense qu'on ira tous. Moi, les Gardiens de la Galaxie, déjà, ça sera le dernier film de la phase 3. Le Gardiens de la Galaxie 2. Il rentre quand même dans les phases d'Avengers ? Ah oui, c'est le... C'est relié à Avengers, Gardiens de la Galaxie ? Bien sûr. Attention, 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 là. C'est l'avant-dernier film avant Avengers 2. C'est l'avant-dernier film avant Avengers 2. Pas au niveau du boss. Il n'y en a pas avant Avengers 2, là ? Non, il y a Gardiens de la Galaxie, puis Avengers 2. Il n'y en a aucun entre-temps ? Non. Et après, ça commencera par Ant-Man. Il n'y aura plus d'Avengers, et le dernier film de la phase 3, ça sera Gardiens de la Galaxie 2. Ah bon ? Il y aura un Captain America 3. Il y a un Thor 3, je crois. Il y a un Hulk 2, il y a Hulk, je crois. Il me semble qu'il n'y aura pas d'Avengers 3, alors ? Normalement, il n'y a pas d'Avengers 3, pour le moment. Ça a fini sur les Gardiens de la Galaxie 2, la phase 3. Il y aura peut-être une phase 4, mais bon, ils vont avoir 25 millions d'années. Ah, déjà, là, t'as un truc pour te... Moi, je propose que tu ne le prennes pas maintenant. Ok. C'est trop tard. Non, mais tu ne le prends pas maintenant. Ça me rappelle une émission, tu sais... Regarde, ne la tue pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ne la tue pas ? Ne la tue pas. Bon, alors, ce boss, il est caché où, là, concrètement ? Parce que là, on a bientôt fini la troisième émission, et on ne sait toujours pas où il est. Un autre truc. Est-ce que là, on est prêt pour aller battre le boss ou pas ? Il te mordit les doigts de pied, quand même. Je crois qu'il était au sous-sol, non, les armes ? On n'avait pas dit ça la dernière fois. Tu y es déjà allé, là ? Oui, c'était la pièce dans laquelle je sortais. Mais il y a un sous-sol, là ? Vous avez vu un sous-sol, vous ? Je dirais que oui, regarde. Alors, il faut aller où ? Non, mais là, si tu veux, tu nous enlèves le... Regarde, boiler room storage. Ah oui, il y a Docteur Strange, je suis là. Allez, c'est parti. Sous-sol, Kiki. Question. Que pensent les amis de Marvel, qui veulent remplacer Thor homme par une femme ? Pourquoi pas ? Parce que Marvel fait ça depuis quelques années, et tous leurs personnages changent régulièrement. Captain America est devenu noir, et... Qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais, là ? J'essaye... Et c'était le Faucon, je crois. Il n'y a rien, là ? L'enseignement le Faucon. Le Faucon a toujours été noir, hein. Non, non, mais je veux dire, le nouveau Captain America, c'était l'enseignement le Faucon, qui devient le nouveau Captain America. Ah bon ? Si je ne me trompe pas. Oula, il y a l'air d'avoir des munitions. Pour le fusil, en plus. Comme c'est le troisième Captain America, est-ce que le deuxième, on ne vous dira pas que c'est. Et oui ! Ah voilà, on a l'explication, c'est pas vrai. Thor existera toujours, en fait. C'est juste que Mjolnir change de propriétaire et devient possédé par une femme. D'accord. Après, ça ne sera pas le premier personnage qui change. Donc, ça veut dire, peut-être que Thor devient une entité plus importante. Peut-être qu'il prend la place de son père ? Peut-être. Mais après, moi, je ne connais pas trop l'univers de Thor, donc je ne sais pas si, dans le comics, il n'a pas déjà pris la place de son père. Je ne sais pas. Aucune idée. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends un peu de vie ? Ouais. Je prends un peu de vie, là, si tu le... Je prends le fusil à pompe ? Non, moi, après, je ne trouve pas ça ridicule de changer le personnage. Marvel fait ça depuis presque dix ans, maintenant. Ou la boisson vitaminée ? Soulage la douleur et reconstitue le... Il y a deux, trois ans, ils ont fait leur premier héroïne musulmane. L'ampoule, garde-la pendant le combat. Je prends le fusil à pompe ou pas ? Il me semble Marvel, ouais. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Si, si, non, là, je répondais aux questions. Le film Deadpool aurait été sympa. Mais il y a un film Deadpool prévu, non ? Non, ils ont fait des tests. Là, ils en ont parlé encore pendant la Comic-Con. Il y a Ryan Reynolds qui aimerait beaucoup faire... Quoi ? Il l'a déjà fait, Ryan Reynolds, Deadpool, en plus. Alors, tournez la... Ouh là, ou là, ou là, ou là, là. Attention. Tournez la valve à gauche, tournez la valve à droite. Cessez de tourner la valve. C'est une élite. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, Lido ? Lido ? Ah, mais Seb Kenchiro, on est tout à fait d'accord. C'est peut-être une chance. C'est quand ils transforment leur personnage, c'est pour toucher un autre type de public. Quand il faut une héroïne musulmane, c'est pour toucher... Ah, ok, d'accord. Qui est-ce, l'héroïne ? Là, une des... Marvel a sorti une héroïne musulmane il y a un an, deux ans. Ah ouais ? Un an, je crois. Cette année ou l'année dernière. Tournez la valve à droite. Une femme. À gauche ? Là, j'ai libéré le passage à gauche. Ah, donc on peut y aller. Non, il faut libérer le passage à droite maintenant. Ah. Donc on ne peut pas y aller. Ah putain, mais d'accord, il y a une autre valve sur la droite. Oh là 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 là. Oh mince. Eh euh... Bah non, en fait. Non, mais attends. Tourne encore à gauche. Attends. Là, c'est libéré. Eh bien, encore à gauche. Eh bien oui. Non, à droite. Non, attends. À gauche. Ah merde, je suis con. Mais oui, t'es con. À droite. Et à droite encore, c'est ça ? Ouais, à droite encore, et après à gauche. Mais non. Si, monsieur, attends. À droite. Voilà. Là, ça libère à droite. Mais ça bloque à gauche. Eh non, ça bloque les deux. Ça libère mes fesses, là, ouais. Ah. Ah. C'est bon, là. Ah non. Non. Non, je refais pareil. Attention, vous allez voir en direct, messieurs, dames, une énigme qui va durer 4 minutes. C'est ça. Et il nous reste 7 minutes. Ouais, bon, après, si on commence le boss. Parce que là, en même temps, on arrive au boss, là, je pense. Alors. Il faut tourner l'autre valve, aussi. Ah, il faut faire un mix des deux, en fait. Comme ça, par exemple. Oh là là. Putain, mais toi, tu serais pas un peu le beau goût. Tu vas moins faire le fier face au lézard. Ouais, parce que... On s'en garde ou pas ? Hein ? On s'en kague. Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, je laisse te regarder pas très loin. On arrive à un ascenseur. J'ai peu peur. Hop, j'ai peu peur. Tu devrais prendre le fusil à pompe. Je l'ai. D'accord. Il a tout prévu. Putain, avec ce maniabilité en bois, en plus. Ah oui, ça, tu peux le dire. On va bien rigoler. Tout le monde te félicite. Merci. Merci. Moi aussi, je me fais... Ça fait super peu peur, quand même. Il est toujours là, Sano, ou pas ? Je crois qu'il n'a pas dit bonne nuit, donc il doit toujours être là. S'il t'est toujours là, Sano, ça me fait penser à... Je connais la même avec un rabbin. C'est une privée de joke entre lui et moi. Alors, quand il ouvre la bouche, hein ? Alors, si on regarde plus le chat, on essaie de regarder l'écran en même temps. Alors, attention, attention. Oui, il est là, Sano. Il y a possibilité si tu lui tires dessus, non ? Je ne sais pas, peut-être, pour voir ? Non, non. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles parce qu'il n'avait pas la gueule ouverte. Ah ouais, mais comment on fait pour lui... Chope plus la queue ! Ah non, chope plus la queue, peut-être. Je ne sais pas, hein. Mais je voulais dire ça. Là ! Ouais, tu l'as touché, quand même, je pense. Vas-y. Casse-toi, 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 casse-toi. Ah, là, il ouvrait. Il n'est pas très agressif, quand même, hein ? Non, il est plutôt tranquille. Je ne pense pas pour autant qu'il n'y a pas de défoncer, mais... Ah ! Voilà ! Je vais tirer, là ! Je vais tirer la plante que Terry m'a offerte. Je sais comment il faut faire. Comment ? Tu attends qu'il ouvre la gueule comme ça, et après, tu fais ton petit pas salvateur en arrière. Et lui, il garde la gueule ouverte, mais toi, tu n'es plus dans tous ces machos. T'es arrivé où, au niveau de la sauvegarde, là ? Là, je suis avant la clé. Avant la clé dans la clé... Non, mais non, tu continues, peut-être, non ? Ah, peut-être, ouais. Ça te continue, il te... Peut-être un checkpoint, ouais. Il y a peut-être un checkpoint, ouais. Juste avant le boss, quand même, non ? Je ne sais pas. Alors, on nous demande si on a Battle. Ah, tu vois ? Magnifique, magnifique. Non, je ne l'ai pas, et ça m'intéresse si quelqu'un l'a, je suis prêt à lui racheter. Oui, c'est le mec qui nous l'a dit dix mille fois, mais j'oublie de le dire. Moi, ça m'intéresse, je suis prêt à lui acheter. J'ai envie de l'avoir. N'oublie pas, alors, tu ne colles pas un mur, sinon, tu ne pourras pas reculer, hein ? Attends, ouais. Si quelqu'un a une technique pour le boss, nous sommes toutes, oui. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Attends, 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 attends. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Il faut qu'on se mette dans les bonnes conditions. Le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt. Mais arrête, il faut moi la paix ! Mais oui, mais il va falloir y aller un moment, quand même, tu ne vas pas le faire tourner en rond comme ça. Là, il a ouvert, là. Quand il ouvre la gueule, là, là, là ! Non, là, il n'a pas ouvert la gueule, tu as bien vu. Là, oui, non, là, ce n'est pas bon. Mais comment il fait pour ouvrir la gueule ? Non ! Non, mais il y a bien un moyen, là, pour qu'il ouvre la gueule sans se faire défoncer. Il faut le laisser. Alors, attention à la rage. Tu as une bonne idée avec le pas arrière, mais il y a des bugs qui le fait avancer la bouche ouverte. Et comment on fait, alors, pour lui faire ouvrir le... Il a ton rapport avec le feu au milieu ? Ouais, je ne sais pas. Il faut peut-être lui tirer une fois dessus, mais là, c'est le contrôle mur, donc... Pistolet d'abord, on nous dit. Ah, pistolet d'abord, et après, tu changes. Pistolet d'abord ! Ah, tu lui tires au pistolet ? Ah, voilà, il faut l'énerver en lui tirant dessus, et quand il ouvre la gueule, il faut qu'il mange le feu au milieu. Oui, tonton ! Il faut qu'il mange le feu au milieu ? Ah, il faut que je me mette de l'autre côté du feu, en fait. Tu tournes autour, en fait, et que tu lui tires dessus. C'est pas de chiant, ça. Ce combat va être... Il tire au moment pile où il ouvre la gueule. Ce combat l'ennuise. Ce combat va être fucking mortel. Oh, pétard. Tu sais, on est tous... Énervez-le, il dit. Il faut l'énerver. Ouais, énerve-le, défonce-le. Tiens ! Je couche avec ta mère ! Ok, là, on a sorti une très... Ton frère, c'est mon oncle ! Quoi ? Hob a les yeux qui crient. Je suis mort à l'intérieur. Et Mok te dit, Fred, on fera par Facebook comme d'habitude, à ton retour ? Point d'interrogation. Faut-moi la paix ! 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 Bah, non, là, je suis pas parti encore. Il peut m'envoyer un message tout à l'heure, là. Il peut m'envoyer un message maintenant, même s'il veut sur Facebook. C'est un peu roulou, là. C'est un coup de fusil, apparemment, qu'il faut mettre pour l'énerver. Hob n'a plus d'âme. Ouais, parce que je me doutais un peu, aussi. Vous voyez, sa tête change de plus en plus au niveau du milieu. Ah bon ? Vous voyez, la tête au milieu ? Non, au milieu de la tête. Ah oui, parce qu'elle s'ouvre. The human's antipede. C'est déjà excellent. Ouais, on dirait qu'il est plus rapide, là. Quand la musique arrive, c'est bon. Bon, on en est loin. Tu as tiré dans l'anus ? Ah ! Ça l'a bloqué, ça l'a bloqué. Il a pas aimé. Ah, peut-être qu'il s'énerve, là. Oh, il a pas aimé ça. Il y a la musique. Ah, attends, attends, attends. Mais reste bloqué sur lui, non ? Ça me rappelle quand je faisais une connerie et que ma mère me courait derrière pour mettre une baffe autour de la table. Mais je courais plus vite qu'elle. Un peu comme là. Oh, mais je stresse pour toi, Kiki. Vous êtes sûr qu'il faut qu'il bouffe le feu, là ? Il faut pas qu'il bouffe mon arme dans la bouche, plutôt ? Ah, il a ouvert la gueule ou quoi ? Ouais. Tire, tire ! Dans la gueule, dans la gueule. Ah ouais, mais non, il faut tirer dans la bouche. Mais il faut pas qu'il mange le feu, en fait. C'est pas possible. Allez, tourne-toi et tire-lui dessus. Trop tard. Ah, mais attends, il y a deux heures pour se tourner ! Alors, par contre, j'espère que tu gardes toujours les mêmes munitions. Oui, bah oui. Plus longtemps, il vise un ennemi. Tu sais que tu peux viser, les ennemis ? T'as oublié que tu pouvais rester sur eux ? On nous dit non, pas le feu. Non, pas le feu. Oublie le coup du feu, alors. Mais oui, mais c'est... Qui a dit le feu, là ? Qui a dit le feu, là ? Qui nous a fait perdre un temps précieux ? Qui a fait du caca, là ? Tu t'es... T'as mis le... T'as le fusil ? Ouais. Non, c'est un flingue. En même temps, Fred, je t'enverrai la dédicace de Tekken. Tekken. Ah, c'est gentil. Tu l'as sur quelle console, par contre, Seb ? En fait, le feu, c'est juste pour que tu vois quelque chose. Il nous dit... Là, après, on nous dit que tu fais la même technique que tout à l'heure. Tu lui cours derrière. Approchez-vous de ses pieds pour l'énerver et attaquer le par derrière. Et quand tu te fais bouffer, tu tires. Ness ? Il faut combien de coups pour le défoncer ? Là, je pense que c'est bon, là. Fred ? Oui ? Il faut ouvrir la gueule et tu tires dedans. Mog, là, sur Ness. Ah, je... Attends, 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 attends... Je suis ultra preneur sur Ness, Mog. Voilà, maintenant, c'est la tactique que je t'ai dit. Tu le laisses ouvrir la gueule vers toi et tu tires. Bien, Mino ! Il est mort ! Non, en un coup. C'est rien. Gégé ! Écoutez, l'alarme résonne. Il a fini à 22h02, le boss. Joli. Hop, joli. Petite cinématique. Nouvelle image de Fred. Par contre, ne la zappe pas, celle-là. Qui est ce personnage ? Charles ? Je ne sais pas. Elle est à côté d'une citerne. C'est en bas, là. Ah ouais ? What the fuck is that ? What the fuck was that ? C'est un peu un... It's amazing ! On dirait la salle des chaudières. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, on prend la clé. C'est maintenant qu'il se demande ça, tu sais. Tout le monde est bravo. Il vient te taper un lézard géant. Qu'est-ce qui se passe ici ? On prend la clé. C'est justement, ça pourrait avoir tué le lézard, il réalise. Mais je ne suis pas en train de... Il y a la clé de Gordon. Tu vois, tu avais raison, c'est Gordon. Freeman, il est là, le Freeman. Ok, je vais aller sauvegarder. Oui. Sauvegarde, sauvegarde. Ouais, 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 sauvegarde. Et très belle fin de live. Et on nous dit, c'est l'alarme de Toulon. Oui, c'est vrai, l'alarme incendie. Alors, on va sauvegarder, maintenant. C'est bizarre, elle est beaucoup plus lumineuse que tout à l'heure. On est revenu dans le monde normal ? J'entends une cloche. Je pense que c'est notre prochain stage. Ouais. Serait-ce une cloche d'église ? Qui peut bien la faire sonner ? Ah ah ! Je crois qu'il faut aller là-bas. Je ne suis pas très sûr, mais je pense que la prochaine émission, ce sera l'église. Ce sera l'église. Mais d'abord, l'infirmerie. Mais d'abord, l'infirmerie pour sauvegarder, mon petit peu. Ouais, alors attends. Est-ce que tu es fier de toi ? Ah ouais, ouais, assez ouais. Reste pour le coup. Le jour arrive. Alléluia ! Il n'y a plus d'ennemis, là. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien. Oh, c'est beau, une école toute réhabilitée par les services du ministère. Ils ont mis les moyens, quand même, en si peu de temps. Il n'y a plus de trucs pour sauvegarder, là ? Ah, ok, putain, j'ai eu peur. Vous avez vu ça ? En deux secondes, comment l'école a été réhabilitée ? Fantastique. C'est beau, quand même. Je dirais que la voirie est très, très surprenante. Oui, oui, c'est ça. Le ministère a mis les fonds qu'il fallait. C'est sauvegardé ? C'est sauvegardé. Je le refais un coup. Refais le honte, c'est jamais, d'accord ? Ok, c'est bon. Bon, troisième émission qui se finit quand même pas trop mal, puisqu'il se finit sur la victoire sur un boss. Est-ce que vous savez à peu près où on en est du jeu ? Moi, c'est ça qui m'intéresserait de savoir. Nous allons arriver au prochain stage. L'église, c'est quel stage ? L'église, je ne sais pas du tout. Stage 5 ? Non, quatrième, je ne suis pas sûr. Je vais aller voir, je vais vous dire. Mais c'est bien, parce que tu avances. Tu avances progressivement. Oui, finalement, j'ai bien avancé. Moi, je suis assez content. C'est-à-dire que pour le boss qu'on redoutait, finalement, on n'a pas trop perdu de temps dessus. Non, c'est clair. Non, finalement, c'est bien. En fait, il se tue en une un seul coup. Deux coups en difficile. Et deux coups en difficile. Mais nous sommes en difficile. Non, on est en normal. Tais-toi, tais-toi. Donc voilà. Tu ne pourras pas les berner. Ce n'est pas possible. En tout cas, félicitations à toi, Rob. Oui, et bravo à nous aussi. C'était une bonne émission. Tu as bien avancé pendant cette émission. Merci à vous. Tu es mort quelques fois, mais tu es bien. Merci à toutes les personnes qui étaient encore présentes ce soir pour ce live sur Silent Hill et qui ont aidé grâce au chat. Absolument. Grâce à tous leurs conseils. Merci à eux. Vous, vous pouvez leur donner rendez-vous. Moi, je suis en vacances. Mais vous, vous leur donnez rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain. On se retrouvera sans Sparadrap. Sans Sparadrap. Il y aura peut-être Jorus, je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaiera d'avancer un peu aussi pendant une heure encore. Et donc le prochain niveau... On ira à l'église sans Fred. À l'école du passé, ça sera à la ville. Ils appellent ça. D'accord. Il y a peut-être... Qui est le quatrième niveau ? Sur 10 niveaux, non ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 n'a pas encore fait de ça. Non, mais là, je pense que là, c'est un inter-niveau, en fait. C'est histoire d'aller... C'est la ville, l'hôpital, la ville 3. Donc, il doit voir la ville. Regarde juste si c'est quand il y a des roules, le venu. Regarde si c'est un grand stage ou pas. Bon, bien entendu. Tu ne te spoiles pas. Tu ne regardes rien. C'est la prochaine émission. Ça a l'air tout petit. Alors, ça va. C'est sur cette bonne nouvelle qu'on va se quitter. Voilà. Donc, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour ceux qui sont là. Pas pour moi. Moi, je vous fais un gros, gros bisou. Je vous dis à dans deux semaines. Tout le monde te souhaite. Bon voyage. Eh bien, merci à vous. Moi, je vous dis à dans deux semaines. J'espère, Rob, que tu vas bien te débrouiller sans moi. Et surtout, ne le taquinez pas trop. Ça, c'est mon rôle à moi. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Merci à vous tous. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Bonne soirée. Et à très, très bientôt pour un prochain live. Bye bye. Ciao.